L'examen va durer à peu près 15 jours au Sénat. Le projet de loi que je porte a été beaucoup détricoté dans le cadre de la Commission des Affaires Sociales. Il a été traité pour ce qu'il est, une loi de gauche, c'est-à-dire que les sénateurs, donc la majorité est à droite au Sénat, les sénateurs ont donné par exemple, pour moi, la loi a une garantie très forte, par exemple sur la durée légale du travail. La durée légale c'est 35 heures. À partir de la 36e heure, elle doit être considérée comme une heure supplémentaire, donc majorée. Les sénateurs, par exemple, très concrètement, ont mis une durée de référence du temps de travail qui est de 39 heures et que par accord d'entreprise, on peut aller à 40, 41, 42 heures, c'est-à-dire moins de pouvoir d'achat pour les salariés. Oui, mais dans le cadre d'un accord d'entreprise aussi. Pourquoi ne pas étendre à la durée du travail ce que vous proposez pour l'organisation du temps de travail ou pour les heures supplémentaires ? Parce que je considère que tout ne doit pas aller au niveau de l'entreprise.